Bonjour et bienvenue les Verseaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois d'octobre pour les Verseaux. On va commencer tout de suite avec l'oracle du temps de Fanny. Les liens seront sous la vidéo. Et il y a le sushi. Donc, vous allez avoir une réponse en rapport avec le temps. Voilà, alors, vous pouvez poser une question ou pas, mais voilà. Nous avons ici le mois de novembre, voilà. Donc, est-ce que le mois de novembre, peut-être pas avant le mois de novembre, après le mois de novembre, voilà, ça, ça arrivera au mois de novembre, etc. Tu fais ton chantier, sushi ? C'est bon, couche-toi. Arrête, arrête. C'est le top laïe. Donc, voilà, mois de novembre. Vous pouvez aussi prendre le 11e, le chiffre 11, peut-être pour le 11e mois de l'année. Où est-ce que je mets ? Ici. Voilà. Une petite carte de l'oracle quotidien. Pour voir ce qu'elle va nous dire. Ce qu'elle va vous dire, vous, les versos. Incendant en verso, lune en verso. Cet attirage général, vous prenez pas si ça ne vous parle pas. Bon, je ne sais pas. Il est en mode... Et oui, il est en mode entrepreneur. Hop, on y va. Place à la renaissance. Voilà, les amis. Je regarde quelque chose. Et donc, voici, j'ai mon petit pinceau bête pour le forme du tirage. Qui ne tient pas. Alors, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Waouh ! Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. C'est magnifique ! N'est-ce pas ? C'est juste magnifique. Oui, donc ça, c'est le portail des douze de Katia. Donc, de Alias K. Et j'ai oublié de les mettre, d'ailleurs, en barre d'infos. Il faudra que je les rajoute. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Donc, nous avons notre petite phrase. Ça commence fort. Ça, c'est pour le oui ou le non. Et on va prendre l'élite oracle de Sarah. Donc, qui va être remis en vente. Et on vous tiendra au courant, n'est-ce pas ? Quand il sera remis en vente. Parce que là, ils sont épuisés. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Enfin, de deux decks. Surprise ! Oh, décidément, vous les berceaux. Voilà, voilà. Magnifique. Un beau mois d'octobre, apparemment. Apparemment, un beau mois d'octobre. Alors, on y va. Les opportunités. On a la carte de la lune. Donc, j'ai envie de dire que les opportunités vont peut-être venir par vos dons. Par des dons qui vont se déclarer. Vous allez avoir des révélations. Je pense aussi que les opportunités seront le fait de savoir, d'apprendre quelque chose. Donc, vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un. Ou vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un. Ou vous allez apprendre une situation. Vous allez apprendre un fait. Il y a quelque chose qui va être peut-être dévoilé. Et ça va vous servir, en tout cas, pour pouvoir avancer. Peut-être aussi qu'on vous demande. Ça dépend un peu comment vous travaillez. Votre spiritualité. Mais peut-être qu'on vous demande de travailler avec la lune. Donc, voilà. Faites peut-être attention à la lune. L'opportunité, c'est la lune. Le blocage. Le bonheur. Donc, il y a pour certains d'entre vous, les versos. Il y a pour certains d'entre vous. Vous n'arrivez pas à être heureux. Vous n'arrivez pas à être heureux. Parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque. Pour certains, attention. J'ai la passion ici, au-dessus. Oui, ça pourrait être par rapport au sentiment. Je ferai une vidéo pour l'amour plus tard. Mais ici, c'est quelque chose. Le bonheur. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose qui vous passionne. Où vous êtes bloqué par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui vous passionne. Voilà. On va voir plus tard comment débloquer ça. Si ça va se débloquer. Mais en tout cas, la situation, pour le moment, elle est où votre passion vous bloque dans une évolution. Dans une autre évolution. Ou dans une autre avancée. Mais ça va se terminer. Ça va se terminer. Il y a quelque chose qui va se terminer. Où vous allez avoir quelque chose de nouveau. Oui, le bonheur est bloqué pour le moment, pour certains. Mais il y a la passion qui est en train d'arriver. On va voir après. Le défi. Alors, ici, on vous demande peut-être d'écouter. D'entendre. D'accepter. D'écouter. D'accepter. D'analyser. D'accepter. D'analyser. Une situation. De communiquer avec les autres. Ça va être peut-être un défi aussi pour vous. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes peut-être fort indépendant les versos. Et donc, vous n'avez pas peut-être envie de demander quelque chose à quelqu'un. De l'être peut-être. Mais ici, c'est vraiment dans la partie des défis. Donc, il va falloir que vous passiez outre votre caractère indépendant, peut-être, pour pouvoir avancer dans quelque chose. Mais, ouais. L'objectif. Ah, je pense ici que ce mois-ci, le mois d'octobre, va vous... Pourrait vous conduire dans... Pourrait vous conduire... Vous avez envie de découvrir... Vous allez avoir envie de découvrir quelque chose. Vous allez avoir envie de découvrir quelque chose ou quelqu'un. Oui. Il y a... C'est bizarre. Ici, moi, ce que je vois, c'est comme une brèche. Je vois une brèche dans... Dans votre parcours de vie. Il y a une petite brèche. Et vous avez envie d'aller voir. Vous allez jeter un petit coup d'œil et vous allez être attiré. Par ça, vous voulez aller voir derrière ce rideau ce qu'il y a, ce qu'il se passe. Vous allez peut-être demander des renseignements ou entendre des choses. Moi, j'ai ici, par rapport à la spiritualité, par rapport à vos croyances. Ou, justement, vos croyances ne vous conduisent pas vers ce chemin-là, d'habitude. Mais là, vous allez peut-être changer d'avis. C'est un peu brouillon. Je confirme, c'est un peu brouillon ce que je dis. Mais, en fait, moi, je vois des images ici. Vous avez ici, ce mois-ci, comme objectif, la découverte de quelque chose ou d'une personne. Il y a quelque chose que vous voulez savoir. Il y a quelque chose que vous voulez absolument connaître. Oui. Vous allez vouloir connaître quelque chose. Déjà, maintenant, vous voulez connaître. Votre objectif, c'est vraiment d'arriver au bout de ce que vous voulez savoir. Vous voulez avancer vers ça. On a ici, la force, c'est l'espoir. Donc, vous avez toutes les chances ici pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Le conseil, c'est la stabilité. Il est vrai que vous pourriez peut-être être un peu changeant, être un peu superficiel, parfois. Original, aussi. Donc, je pense ici que pour ce mois-ci, essayez peut-être de vous ancrer et d'avoir une certaine stabilité pour pouvoir concrétiser un projet. Et surtout, avoir des réponses à vos questions. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez besoin de réponses à certaines questions. Vous vous posez des questions et vous allez avoir vos réponses. Mais pour cela, il faut ne pas baisser les bras et il faut trouver une stabilité dans votre vie. Mais la réponse, vous allez l'avoir. La stérilité dans les énergies. Oui, vous êtes bloqué pour le moment. Vous vivez un blocage. Vous vivez un blocage. Mais vous allez vous en sortir. Donc, il est possible pour certaines personnes, pour certains versos, que vous soyez dans une... Dans cette position où on n'avance pas. Où on patauge. Et là, la surprise, c'est que vous allez enfin trouver la sortie. Vous arrivez au bout du tunnel. Voilà, on arrive vraiment au bout du tunnel. Et tombe les masques. Ici, donc, les choses changent. Vous arrivez au bout du tunnel et vous allez vous apercevoir que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles sont. Ne sont pas celles que vous croyez. Vous allez peut-être pouvoir vous-même vous dévoiler. Parce que vous arrivez au bout. Vous allez peut-être pouvoir vous dévoiler. La lune aussi. C'est la lame des voyants aussi. Donc, si ça vous parle. Donc, vous allez peut-être vous dévoiler. Ou dévoiler quelque chose. Parce qu'il y a, je pense... Oui, non, c'est simplement ça. Vous voulez connaître une vérité. Connaître quelque chose ou quelqu'un. Et la fin, voilà, vous y arrivez. Vous arrivez à faire connaissance de cette personne. Ou vous arrivez à vous faire connaître de cette personne. C'est très possible aussi. Parce que peut-être que vous visez ici. Votre passion est bloquée. Parce que justement, vous êtes dans des énergies où tout stagne. Mais ce mois-ci, les choses vraiment vont bouger. Les choses vont vraiment bouger. Vous allez avoir de l'aide. Je vais quand même vérifier deux, trois petites choses. Mais vous allez arriver à vous faire connaître ou à connaître ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je vois aussi ici une certaine forme de popularité. La popularité et les... Oui, la popularité, la célébrité. La gloire. La gloire. Vivre de votre passion. Être heureux dans ce qui vous passionne. La santé. Moi ici, je vois qu'on trouve aussi un équilibre. On retrouve un équilibre avec la passion. Donc, vous allez peut-être enfin pouvoir travailler et vivre de votre passion. En tout cas, on trouve un équilibre. Bon, c'est peut-être par rapport à la santé. Mais je n'ai pas envie de parler de la santé. Vous savez que ce n'est pas vraiment... Voilà. En général, on ne peut pas parler de la santé. Parce qu'on n'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas médecin. Voilà. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre va se faire. Donc, effectivement, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, à communiquer avec quelqu'un, ça va se faire. Je pense que la force, justement, que vous allez... Voilà. Que vous allez vivre. La force va... Ce mois-ci, la force va être le fait de rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous ouvrir des portes. Et vous allez vraiment avoir du changement. Vous allez vraiment avoir du changement. Ici, on a le mois de novembre. Mais moi, là, j'ai la carte de l'hiver. Donc, je pense que fin d'année, il y a des choses qui vraiment vont bouger aussi. Mais ça va bouger ici au mois d'octobre. C'est très, très positif. Et vous allez avoir ce que vous désirez. Mais en même temps, il y a des gros changements à venir pour l'hiver, pour la fin de l'année. J'ai mon écrite chatouille. Donc, voilà. On retrouve une stabilité. On peut communiquer. On va se dévoiler. On va dévoiler. Peut-être qu'on va dévoiler quelqu'un. On va aller accuser quelqu'un. On va aller dévoiler quelque chose sur quelqu'un aussi. C'est très possible. Ou quelqu'un va aller dire quelque chose. Mais c'est positif. Donc, on ne va pas aller vous faire du mal. Peut-être qu'on va parler pour vous. On va vous faire de la pub. On va vous faire de la pub. Vous allez trouver la voie. Vous allez trouver le bon chemin. Vous allez aller vraiment vers... Je vais recouvrir ici de la stérilité. Par rapport aux énergies. Donc, pour le moment, vous êtes dans une situation d'attente peut-être. Et justement, quand on attend, il y a tout qui se bloque. Puisqu'il faut patienter et pas attendre. Voilà. Donc, stérilité, gestation. Donc, on est vraiment dans un mois où on est dans une évolution. Peut-être que vous allez tomber enceinte aussi. Alors que vous essayez depuis longtemps. Mais ça va se faire là. Ça peut être ça. Donc, en tout cas, vraiment ici. Oui, peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous diriger peut-être vers... Parce qu'on a quand même la santé. Donc, vers un médecin qui va faire quelque chose. Et qui va vous permettre soit de tomber enceinte. Soit peu importe. Mais en tout cas, c'est très, très positif pour votre corps. Voilà. J'ai la cigogne. Donc, on a quand même ici un bébé. Et donc, dans les énergies ici, j'ai aussi des énergies de déménagement. Oui, de déménagement. On est en train, ce mois-ci, il y a des choses... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont en train de changer au mois d'octobre. Pour évoluer et évoluer encore jusqu'en hiver. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment se concrétiser. C'est très positif, en fait. Je n'ai pas à recouvrir quoi que ce soit. Peut-être l'objectif. Ben non, l'objectif, c'est cette carte qui est la carte de l'intrigue. Donc, peut-être que vous voulez mettre... Oui, ben voilà. Vous êtes intrigué peut-être par quelque chose ou par quelqu'un. Et vous allez mettre... Oui, c'est peut-être aussi... Vous avez entendu parler de quelque chose. Et vous ne savez pas... Vous n'avez pas bien compris le sens de ça. Et là, vous allez vraiment faire tout pour comprendre. Vous voulez vraiment savoir. Et vous allez savoir. Et vous allez avoir donc la lumière par rapport à ce qui a été dit. Mais voilà, ça pourrait parler d'une femme. Ou c'est peut-être par rapport à vous. Ou c'est vous, madame. Ou c'est votre madame. Ou c'est vous, monsieur. Si vous êtes un monsieur, c'est cet attirage général aussi. Et on a la force. Donc, je pense que ce que vous allez découvrir... Parce que peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous pensez. Peut-être qu'on a parlé sur vous, contre vous, etc. Mais la surprise, ça va être vraiment une belle surprise. Parce que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On va parler à votre sujet. Mais vraiment, on va essayer de vous faire de la pub. Et de la bonne publicité. Donc, la surprise, ici, ce sera vraiment... Oui. Vraiment, vous allez pouvoir... Si vous êtes peintre, j'invente. Vous allez pouvoir, enfin, vous stabiliser. Et peut-être vivre de votre passion. Voilà. Vous allez retrouver une force. Il y a une dame qui va vous apporter de la force. Oui. Une dame. Peut-être votre femme. Une dame qui vous passionne. Une dame qui vous intrigue. Vous allez donc faire connaissance de cette femme. Ou de cet homme, c'est un attirage général. Et ça va vraiment vous donner une autre... Vous allez vraiment être... Comment... Avoir une nouvelle puissance. Voilà. Vous allez avoir de la puissance pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer. Dans le domaine que vous désirez. Et vous allez avoir des surprises. Parce que vous allez voir que vous... Vous plaisez beaucoup plus. Vous plaisez beaucoup plus que vous ne le pensez. Et que vos créations... Si vous êtes un peu créateur... Vous allez... Vos créations vont avoir du succès. Vos créations vont avoir du succès. Donc voilà. Soyez... Ayez confiance. Ayez confiance. Ne perdez pas espoir. Gardez espoir. C'est plus positif. Une rencontre qui va vous changer la vie ici. Qui va vous changer la vie à mon avis. Alors ça peut être... L'amour on le fera. Les cartes de la... Les tirages de l'amour on le fera plus tard. Mais... Ici... Il y a une rencontre. Alors ça peut être une passion. Une rencontre passion. De... Une passion. Mais moi je pense ici... C'est une rencontre qui va vous... Pouvoir vous... Vous faire grandir dans votre passion. Dans ce qui vous passionne. Mais effectivement... Vous pouvez vivre une passion avec une dame. Ou vous êtes madame et vous allez vivre une passion. Suite à une rencontre. Bon je vais arrêter là. Donc on fait un petit peu de chemin. On avance un petit peu. Et on arrive à ce que l'on désire. Donc pour moi... Vous allez arriver ici. Le mois d'octobre va être très très positif. Tout va changer. Les choses vont... Vont... Grandir. Ça va être très positif. Des rencontres vont être faites. Vous allez... Retrouver... Trouver une stabilité. Vous allez... Être connu et reconnu. Vous allez vous... Ou alors vous allez vous... Vous allez vous montrer... Vous allez montrer une facette de vous-même. Peut-être que justement... Vous n'étiez pas en mesure... De vous affirmer. Et que c'était ça qui vous bloquait. Qui bloquait votre bonheur. Vous n'étiez pas en mesure de vous affirmer. Mais maintenant vous allez le faire. Vous allez vraiment prendre une décision. Et vous vous faites bien. Parce que ça va... Vous allez vraiment vous épanouir dans votre vie. Par rapport à ce que vous allez dire. Peut-être par rapport à votre sexualité. Par exemple. Mais peut-être par rapport à autre chose. Aussi. Vous n'osiez pas dire quelque chose. Et là vous allez oser. Vous oser le dire. Peut-être que quelqu'un va vous inciter aussi. Il va vous aider à le faire. Il y a aussi... Si vous vous croyez stérile. Vous allez peut-être tomber en sade. Mais ça c'était vraiment un miracle. Mais ça peut être aussi... Vous n'avanciez plus dans la vie. Vous n'avanciez plus du tout. Et là il y a tout qui se débloque. On est vraiment ici dans un déblocage total. On a le travail ici. Donc ça peut être aussi par rapport au travail. En tout cas. On peut oui. Vivre de sa passion. Ça c'est vraiment... Voilà. On a vraiment... Plein de force. Plein d'aide. Voilà. Plein de création. De créativité. De tout ce qu'il faut. Voilà. En tout cas. La passion ici. Pour moi. Sera. Le maître mot. Du mois d'octobre. Pour vous. Les versos. D'ailleurs. Vous êtes une personne certainement. Je pense que vous êtes... Vous osez tenter de nouvelles choses. Mais ça. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui vous bloquait. Soit vous. Vous n'osiez pas. Ce qui est plutôt rare. Ou vous n'osiez pas à cause d'une personne peut-être. Voilà. Mais maintenant vous allez dire. Tant pis. Advienne que pourra. Je fais ce que je dois faire. Je dis ce que je dois dire. Je vis comme j'ai envie de vivre. Et ce sera que du bonheur. Parce que ça va être très positif. Voilà. Alors. On va faire le oui. Ou le non. Avec donc. Le normand maestro. Que je dois présenter. Que je... Voilà. Je vais vraiment le faire le plus vite possible. Et. C'est un petit le normand. Qui a tous les mots clés. Sur les cartes. Regarde. On a le trèfle ici. Et le lisse. Donc on... On... Alors peut-être aussi... J'avais dit que je n'interpréterais pas. Mais... De la chance par rapport à une... A la justice. De la chance par rapport à une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise. Ce sera positif pour vous. Et je disais que ce... Ce jeu. Vous avez des mots clés. Pour tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc. Voilà. Et je vais... Je vous présenterai. Allez. On y va. 13 cartes. Vous posez une question fermée. Oui ou non. Je coupe. Évidemment. Oui. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. On a monsieur et madame. Bon. On a un couple ici. On y va avec 13 cartes. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. J'ai ni oui ni non ici. Je n'ai ni de anneau. Et ni de croix. On continue. Le chien. La tour. Le soleil. Le lys. Le cercueil. La croix. C'est non. Voilà. C'est non les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Et l'anneau. Il est deux cartes plus loin. Donc il n'était pas très loin. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fini. Avec tout ceci. Donc pour moi. Vraiment. C'est la renaissance ici pour vous. Les versos. Pour ce mois. Donc. De octobre. 2021. J'ai vraiment l'impression que. Il y a. Vous allez tourner une page. Au pain. Mais en tout cas. Vous avez semé. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous n'avez pas semé. Encore. Faites le. Et vous allez récolter. Beaucoup. 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 Plus vite que prévu. Vous verrez. Et c'est très positif. Voilà les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite. Tout le bonheur du monde. Évidemment. Une très belle. Un très beau mois d'octobre. A vous. Les versos. Voilà. Gros bisous. On fera donc les énergies. Pour l'amour. Plus tard. Bisous bisous. Restez positif. N'oubliez pas.